Ce webinaire va se dérouler en deux parties. Il va y avoir évidemment la présentation sur laquelle on va découvrir déjà qui est Access, parler un petit peu effectivement des bénéfices pour vos utilisateurs. Et ensuite, on aura une démonstration de notre solution Access Insight afin de pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, voire le côté un peu prêt à l'emploi d'Access Insight. Alors, qui est Access France et plus généralement Access Group ? Alors, Access, c'est un groupe anglais qui est éditeur de logiciels qui couvre les domaines de la finance, les ressources humaines, la paie, la gestion de production par exemple ou la gestion même des entrepôts. On a un portfolio d'applications assez large et plus récemment, donc depuis l'année dernière, depuis l'acquisition de la société Preletis, l'année dernière, Access et Access France fournissent maintenant des solutions de business intelligence basées sur le produit phare Access Insight. Alors, rapidement, le chiffre d'affaires d'Access Group, c'est 50 millions d'euros. On a plus de 530 salariés, plus de 5 000 clients, principalement en Europe. Et Access Insight est aujourd'hui utilisé par plus de 120 000 utilisateurs dans le monde. Et alors, parmi les clients Access Group, on va avoir évidemment des grands noms, principalement, alors là, je vous montre un petit peu des noms aussi en Angleterre, vous allez les retrouver. Mais plus précisément, je vais revenir sur les clients Access Insight qui utilisent spécifiquement notre solution décisionnelle dans leur activité quotidienne. Alors, on va avoir des grands groupes. Alors, c'est classé par usage, par typologie d'usage. On va avoir des gens qui vont utiliser sur la gestion client, sur du management IT ou plutôt sur des projets transverses, c'est-à-dire qu'ils vont couvrir à la fois les ventes, le marketing et la finance, par exemple, qui sont parmi les trois domaines les plus importants. Et puis, on a aussi des projets dans le secteur public. Alors, très récemment, donc là, on le voit avec le logo, très récemment, on a déployé d'ailleurs Access Insight pour un projet que l'on pourrait qualifier de Big Data, dont on reparlera certainement au cours de ce webinar, pour Renault à travers tout le réseau Renault, des concessions qui sont soit appartenant à Renault, soit appartenant à des sociétés de tierces. Un projet qui est plutôt orienté marketing et analyse du marché en temps réel. Alors, on entend beaucoup parler Big Data, Big Data, Big Data. C'est un super buzzword, comme on dit, un mot marketing. D'ailleurs, on ne sait même pas comment l'appeler. Est-ce que c'est le Big Data ? Est-ce que c'est les Big Data ? On ne sait jamais, en fait. Donc, on va essayer un peu d'apporter notre pierre, je dirais, dans ce jardin-là, et d'apporter un peu une idée un petit peu nouvelle, une approche un petit peu plus simplifiée et plus pragmatique, peut-être. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Big Data, ça signifie, bon, comme on le sait tous en anglais, ça signifie grosse donnée, gros volume de données. Alors, c'est intéressant, c'est très, aussi, c'est très réducteur. C'est intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde produit énormément de données, c'est-à-dire en 2012, là, comme ça montre ce graphique, le monde produit 2,72 zétabits d'octets, c'est des millions de milliards de giga-octets. Et puis, on sait que la tendance, elle est plutôt à la production de masse, puisque chacun, maintenant, à l'aide de son smartphone, à l'aide de différentes applications, produit ses propres données, produit un nombre important, je dirais, d'informations le concernant, et ça va constituer, en 2020, 2020, c'est quand même demain, une masse importante, très, très importante, d'informations, 40 zétabits. Donc, zétabits, donc 40 millions de milliards de giga-octets. Alors, évidemment, toutes ces données ne sont pas importantes, ne sont pas à considérer, mais enfin, on s'aperçoit de plus en plus que les informations concernant vos clients font partie de ces 40 zétabits d'octets. On a des machines à café qui remontent les consommateurs de café, leur consommation, la maintenance. On a pareil pour les voitures, des informations qui remontent comme ça de plus en plus sur l'usage de vos clients. On a des phénomènes open data pour mieux comprendre vos clients et la répartition où ils se situent. Donc, toutes ces initiatives-là montrent bien qu'on a plus en plus de données, mais aussi plus en plus de données accessibles, surtout, et à utiliser pour mieux comprendre vos clients. Alors, quelles sont les composantes du concept Big Data ? Alors, bien évidemment, il y a du grand volume de données. Alors, le grand volume de données, c'est même la traduction littérale de ce concept-là. Alors, grand volume de données, il n'y a pas de seuil. Aujourd'hui, en moyenne, un utilisateur, il va utiliser quoi ? Dans son reporting, 1 à 10 gigas de données au maximum. C'est vraiment des choses qui sont considérées comme importantes. Il y a 10 ans, c'était très, très important. Maintenant, ça l'est un peu moins. Mais, évidemment, quand on monte un petit peu plus, quand on veut inclure des informations provenant de l'extérieur, provenant de votre marché, pour être, par exemple, dans le cas Renault, que je vous citais il y a à l'instant, eh bien, on a utilisé la base des immatriculations, la base complète des immatriculations dans le pays. Donc, ça, c'est du volume de données. Alors, mais il n'y a pas que cette composante-là. Il y a également une composante de rapidité et de temps réel. C'est ça aussi qui rend les choses un petit peu plus intéressantes et un peu plus passionnantes, puisqu'il faut être capable d'analyser des grands volumes de données. Mais on le sait déjà. On sait déjà faire ça. Il suffit d'investir dans des grands disques durs. Mais on a aussi cette composante de rapidité et de temps réel. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'utilisateurs qui vont utiliser ces grands volumes de données, mais très rapidement. Donc, toujours dans cet exemple de cas Renault, l'analyse du marché se fait en temps réel à travers différents profils d'utilisateurs. Mais les réponses, on n'attend pas deux heures. On n'attend pas. Les réponses doivent être instantanées. Et une autre composante du phénomène Big Data, de la tendance forte, ce sont des données multiples. Avant, on croyait qu'on était capable de tout mettre dans un gros Data Warehouse et qu'on trouverait toutes les données. Alors, chaque fois que j'ai vu un Data Warehouse, dans tous les cas, les données étaient bien stockées, bien sûr, mais la plupart du temps, les utilisateurs avaient aussi besoin d'autres données qui provenaient de l'extérieur qui provenaient, dans ce cas-là, des données marché, des données provenant, je ne sais pas, de réactions sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et cet axe de données multiples est vraiment clé dans le concept du Big Data. Et il faut être capable d'y répondre. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de concevoir un projet décisionnel basé sur une seule source de données unique et qui détiendrait la vérité. Les sources, elles apparaissent, elles disparaissent. Et il faut avoir la flexibilité pour tenir compte de cela. Alors, quelles sont les solutions ? Alors, si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et que vous voulez faire du reporting, je ne sais pas, sur les usages de vos clients, sur vos consommateurs, sur comment ils réagissent, pour lancer un produit, pour analyser justement une enquête, vous pouvez aujourd'hui utiliser une base relationnelle ou un cube de données ou n'importe quelle technologie, on va dire, assez ancienne et assez connue. Alors, le problème de ça, c'est que ça va être souvent très long à faire structurer vos données. Probablement encore plus long même quand on a un cube de données puisque c'est extrêmement rigide. Et c'est beaucoup plus coûteux parce que forcément, ça a été pensé pour un certain volume de données, ça a été pensé pour une certaine performance. Aujourd'hui, on voit des clients qui ont des bases, la seule solution, c'est de rajouter du CPU, c'est de rajouter de la mémoire et ainsi de suite. C'est extrêmement coûteux. Alors, vous avez maintenant des solutions par exemple type base en mémoire ou voire moteur de recherche. On a des moteurs de recherche qui peuvent indexer des données non structurées et structurées. Alors, évidemment, c'est plus rapide, c'est plus performant, mais là aussi, ça oblige à mettre toutes les données, toutes les informations à un seul endroit, c'est-à-dire dans une seule base en mémoire ou dans un seul gros moteur de recherche. Donc là, en termes d'intégration de données, en termes de flexibilité, eh bien, c'est difficile d'intégrer une nouvelle source de données rapidement. Ça brille un petit peu la flexibilité, mais c'est déjà un petit peu plus rapide et plus performant. ensuite, nous, on croit beaucoup en l'utilisation de, bien sûr, des technologies en mémoire avec une, et comme on peut aussi l'appeler vectorielle, mais on croit à l'association aussi d'un moteur de fusion de données du Data Merging Engine, c'est-à-dire moteur de fusion de données en temps réel, c'est-à-dire être capable à la fois de pouvoir, bien sûr, aller vite sur des gros volumes de données, mais d'être capable de fusionner aussi parce que vous avez, comme j'ai souvent coutume de le dire, le plus grand data warehouse du monde, c'est Excel. Donc, parfois, il faut être capable d'importer, de compiler dans un même rapport des données qui viennent probablement de votre marché, probablement peut-être même d'analyses externes et également d'analyses internes, mais ça, sans forcément avoir un long processus technique d'intégration. Donc, l'association des deux apporte de la rapidité, de la performance, mais aussi de la flexibilité. Alors, quels sont les bénéfices immédiats d'un projet Big Data ? Alors déjà, ça peut être une meilleure vision de votre marché en temps réel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez exploiter plus de données, vous pouvez offrir à vos clients, à votre réseau, une vision de votre marché en temps réel pour des actions beaucoup plus pertinentes. Un exemple tout bête, donc là, on parlait justement de Renault à travers son réseau. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils pilotent les actions commerciales en fonction des données marché. S'ils voient que le parc d'un client est en augmentation et que sa situation financière est saine et que, et que, et que, différents critères, eh bien, on va d'abord contacter ce client, faire une action spécifique sur telle proportion, sur telle partie du marché, plutôt qu'envoyer un petit peu des bouteilles à la mer et avoir des actions beaucoup moins efficaces. Donc ça, c'est extrêmement important. Plus vous avez de données, plus vous connaissez la situation, plus vous pouvez piloter des actions commerciales, marketing ou autres, bien sûr, de manière très précise et avoir de meilleurs résultats. Ensuite, on a aussi le côté résultat instantané, c'est-à-dire que combien d'entreprises je vois, même quand les données, on n'inclut pas des données provenant de l'extérieur, qui ont des reportings qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Voilà, on a des gens qui n'ont pas leur tableau de bord en temps réel, mais qui ont des informations qui sont extrêmement, voilà, on est dans du reporting hebdomadaire, du listing, des choses comme ça. Quand on lance une opération commerciale ou une opération marketing, ce genre de reporting, ça ne le fait pas. Donc, il faut vraiment avoir les résultats instantanés sur ces données, même si vous n'avez au début pas l'intention d'augmenter ce périmètre de données analysées. et puis derrière, qui peut le plus, évidemment, en termes de sizing des données de rapidité, évidemment, on a une conséquence directe sur votre coût de gestion de vos données, sur vos coûts d'infrastructure. Vous n'êtes plus obligé d'investir des milliers et des milliers d'euros dans des frais d'infrastructure. Vous avez des solutions aujourd'hui qui exploitent à 100% voire à 200% des infrastructures existantes et vous apportent une performance sans changer de serveur. Alors, Access Insight, qu'est-ce que propose cette plateforme de business intelligence ? Alors, Access Insight, c'est une véritable plateforme, alors même si on peut être vu au début comme un produit plutôt orienté dashboard, mais c'est une véritable plateforme de BI, c'est-à-dire qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur vos activités en un coup d'œil, une visibilité en plus sur l'activité en fonction de la responsabilité de chacun et également d'extraire des indicateurs donc là, j'ai dit sur le data merging, sur des bases de données différentes afin d'identifier des opportunités, c'est-à-dire de recevoir des alertes. Qu'est-ce qui est de mieux de recevoir des alertes directement connectées à son marché ? Voilà, l'exemple que je citais tout à l'heure, le directeur marketing ou les directeurs de région, ils reçoivent des alertes sur des parts de marché, ils ont leurs parts de marché en temps réel. Imaginez ça dans votre activité, avoir votre part de marché en temps réel, vos clients, ça a un impact immédiat sur votre activité. Et également, de sortir des tendances afin d'anticiper parce que vous pouvez être dans le vert, vous pouvez répondre à vos objectifs, mais si vous n'identifiez pas des tendances, une tendance baissière, vous pouvez manquer d'anticiper et finalement, louper le coche sur des actions correctives ou préventives. Access Insight, c'est surtout un produit aussi qui se veut simple et accessible n'importe où, n'importe quand. On a une technologie 100% web, que ce soit installé chez vous ou en mode cloud, c'est le même produit, vous n'avez qu'une seule interface web, il est intuitif, user-friendly et on met également à disposition un aspect collaboratif dans le produit afin de pouvoir faire que vos tableaux de bord, votre reporting devienne un centre décisif. Alors, très rapidement, trois bénéfices. On a un produit qui est 100% HTML5 et avec des interfaces assez rapides, vous allez le voir pour la démonstration. On a donc du tableau de bord qui se fait très rapidement. Surtout, un contenu sécurisé qui dépend du rôle de chacun parce qu'on n'est pas dans de la plateforme où chacun se fait sa propre vérité. On est quand même dans une plateforme sécurisée avec des niveaux de responsabilité puisque là, également, on va pouvoir vraiment segmenter des choses. Et on a évidemment ce moteur de fusion de données en temps réel et en mémoire plus, évidemment, la technologie d'import de données qui nous permet de stocker énormément de données dans des performances extrêmement bonnes pour plusieurs millions voire milliards de lignes. J'ai des exemples là que je vais vous montrer. Côté bénéfices utilisateurs, on a, comme c'est une application 100% web, tous vos utilisateurs qui savent naviguer sur le web savent utiliser Access Insight. Donc, on peut dire qu'en 2013, il y en a pas mal qui savent utiliser Internet sur des aspects alertes, collaboratifs, la mobilité, évidemment. La mobilité est tout à fait naturelle. Il n'y a pas de redéveloppement à faire parce qu'il faut se méfier aussi des mobiles, de la BI mobile quand il faut tout redévelopper chaque fois que vous avez sorti un tableau de bord. Donc là, ça se fait de manière naturelle. quand ça a une interface auto-adaptative. Et puis, on a de la personnalisation également pour chaque utilisateur pour personnaliser son environnement. Et côté IT, alors, cette bulle, elle a un intérêt quand on installe le produit chez vous. C'est le seul produit qui est exactement, rigoureusement le même que ce soit en mode cloud ou que ce soit en mode, comme on dit, on-premise, c'est-à-dire installé sur vos serveurs. donc, c'est un produit tout-en-un. Vous n'avez pas 25 modules, vous avez un déploiement instantané, il est multi-plateforme, il est multi-source. On ne vous laisse pas le choix entre Windows, 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 Windows. Vous êtes multi-plateforme. On a des clients qui sont à 15 000 utilisateurs, d'autres à 6 000, d'autres à 2, d'autres à... Voilà. Vous avez une variété d'installations assez... parmi les sources de données, évidemment, on a notre base interne en mémoire qui permet aussi de faire, comme je l'ai dit, du real-time data merging engine qui est extrêmement performante, mais on n'est pas... Ce n'est pas parce qu'on ne vous apporte cette technologie qu'on est... qu'on ferme à toute autre technologie. On prend votre système tel qu'il est. Alors, bien sûr, à partir de vos bases relationnelles, mais également donc l'Oracle, la SQL Server et tant d'autres, bien sûr, mais également d'autres bases qui sont aussi spécialisées, en tout cas, sur leur capacité à gérer des grands volumes de données. Donc, on est capable aussi d'importer ce genre de choses. Et donc, comme Google BigQuery, on a fait... On est partenaire avec Google, Amazon Redshift, donc on a aussi... On travaille aussi avec SAPANA, TerraData, Netexa, etc. Et puis, on peut avoir aussi d'autres sources de données, vos fichiers Excel qui vont être importés. On va avoir Google Drive, éventuellement votre instance Salesforce, et ainsi de suite. Là, c'est juste un petit... assez parlé du produit directement. Je pense que maintenant, il faut le montrer. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Je vais... Donc là, je suis sur un environnement de démonstration. Je vais me connecter directement. j'utilise mon navigateur et j'ai immédiatement un premier tableau de bord. Le premier tableau de bord, là, c'est une base d'exemples qui se base sur plusieurs dizaines de millions de lignes pour avoir les ventes de capsules de café. C'est une base totalement fictive, bien évidemment, en fonction des différents éléments. Et chaque bloc, vous voyez, chaque élément reste un rapport et vous pouvez éventuellement le personnaliser. Si je veux personnaliser ici ce graphique, dire très rapidement, ben voilà, je préfère à moi... Je vais aussi afficher les valeurs dans le graphique et voilà, je vais mettre un pie chart. Voilà, je vais faire rapidement. Donc, ma petite personnalisation. Je suis un utilisateur simple. Je peux zoomer, voir immédiatement, là, je vais faire l'analyse sur ce département qui est la Meuse. Et effectivement, je m'aperçois très rapidement, vous voyez que cette gamme de produits d'où, là, est en chute libre de moins 18%. Donc, je vais pouvoir travailler directement là-dessus. Est-ce que une analyse sur le département d'Otmarne ? Vous voyez, le temps de réponse est un temps de réponse réel, réaliste. Ce n'est pas une plateforme démentielle puisque c'est un tout petit serveur sur lequel on a stocké plusieurs dizaines de millions de lignes et en plus, il n'est pas situé sur mon réseau local, il est situé dans notre cloud privé qui est, lui, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, de toute façon, on est vraiment sur du temps de réponse extrêmement rapide et surtout, ce qui est important, c'est de voir la capacité, je ne vais pas m'attarder sur le tableau de bord, on peut faire effectivement plein de choses. Je vous montrerai également un autre exemple que l'on a fait en partenariat avec Google, justement, sur les natalités aux États-Unis. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de voir que on peut aussi tout de suite éditer un document. Vous voyez, là, je passe parce que Eric a les droits administrateurs, je suis capable très rapidement de modifier ici mon tableau de bord, de changer la taille de cet élément. La carte de France, est-ce que je veux la mettre ici ou là ? Donc, je vais vraiment paramétrer mon tableau de bord de manière très visuelle avec les différents éléments. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de rajouter même un nouvel indicateur ici. On va aller le faire directement. Donc, j'ai mon navigateur, j'ai mon menu pour vous montrer un petit peu la rapidité et la façon de faire du produit. Donc là, j'ai la liste de mes différents indicateurs. On va en créer un très rapidement. Voilà, la liste du panier moyen. Je choisis mon dictionnaire de données, qui comporte justement l'ensemble de mes lignes. Je vais ajouter mon nom produit. Je vais ajouter, je dois avoir le montant, le montant total de mes commandes. Voilà, je vais supprimer ça. Certainement, une agrégation, je vais mettre la moyenne puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le panier moyen. et derrière, on va mettre un petit donut en dehors de graphique, les pourcentages dans le graphique. et on va mettre comme si je t'avais fait, on va mettre du... Voilà. Donc là, c'est réalisé. j'ai mon rapport avec ma répartition des paniers moyens et je peux retourner dans mon tableau de bord très simplement et mettre ici mon nouveau bloc ici. J'ai mon nouveau bloc. Je le mets ici dans la tasse de café. Je sauvegarde et c'est réglé. Donc, voilà. Là, je suis en temps réel sur mes millions de lignes de données. On est dans cette logique-là très rapide, très facile à utiliser et surtout en plus, en plus, je vais quand même me déconnecter et imaginer que la responsable commerciale Anne, qui est responsable sur le reste de la France, elle voit sa région. C'est-à-dire qu'en parallèle, elle va avoir le même tableau de bord. Vous pouvez le voir puisqu'elle constate aussi qu'un nouveau graphique qui est apparu, on vient juste de le modifier. Donc, vous voyez, il n'y a pas de process de publishing, de compilation de rapports, de choses comme ça. Là, c'est des choses du passé. Donc, il n'y a pas à publier sur un serveur ou des choses comme ça. Non, l'environnement est totalement intégré et surtout sécurisé parce qu'Anne, elle ne voit que sa propre région qui est sa région commerciale de l'Est de la France. Donc, vous voyez un petit peu l'aspect très facile d'utilisation et nos clients apprécient ce fait que Insight propose vraiment une solution tout en nom. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des données, vous avez un reporting qui est lent, vous voulez intégrer de nouvelles informations dans votre... Eh bien, vous installez à Insight, on charge les données, on se connecte à d'autres qui sont en temps réel. Eh bien, vous avez immédiatement votre plateforme parce qu'évidemment, on a évidemment les dashboards, la possibilité de créer ces dashboards, mais également faire toutes ces intégrations de données, d'importer des données, de charger, de connecter en temps réel sur certaines bases qui n'ont pas vocation à être chargées et tout ça. Et donc, de vous apporter cette flexibilité sur vos projets. Alors, un autre exemple dont je vous parlais tout à l'heure que l'on a monté en partenariat avec Google sur une base d'exemples, ce qui leur confirme. Voilà, ça, c'est un exemple donc de la natalité sur les US de 1969 à 2008. Et vous pouvez voir ici typiquement un cas d'usage. Donc, c'est sur 136 millions de lignes là sur cette base de données. et vous pouvez immédiatement voir l'analyse. Alors là, j'ai zoomé un petit peu sur une tendance. On voit un petit peu que l'âge moyen des mers a constamment augmenté, même si depuis des années, depuis quelques années, il commence à se tasser et se stabiliser aux alentours de 27, entre 27 ans et demi. et je peux aller voir comment étaient les naissances aux Etats-Unis très rapidement en 1997, éventuellement, voir la tendance sur la Californie. Voilà, j'ai la petite tendance ici qui va s'afficher sur l'état de Californie très rapidement. Donc, vous voyez, c'est très simple. on est capable rapidement dans l'interface d'éditer, de mettre en place ces tableaux de bord et surtout d'intégrer tout type de données. Donc, que ce soit évidemment des petites bases, mais également des bases beaucoup plus importantes et beaucoup plus volumineuses dans cette technologie tout en restant dans une interface réellement 100% web sans aucune installation. il n'y a pas de Silverlight, de Flash, de choses comme ça compatibles avec tous les navigateurs évidemment et les navigateurs volus. Voilà, j'ai essayé de tenir un petit peu le timing puisque je voulais vraiment garder un quart d'heure de questions-réponses. Vous avez probablement donc un certain nombre de questions. est-ce que vous pouvez alors le mieux c'est de ce que je voulais faire avant les questions c'est de lancer un petit un petit sondage pour savoir un petit peu mieux pour en savoir un petit peu plus sur vous. Est-ce que vous selon vous le département qui a le plus de besoins qui est le plus pressant si je peux m'exprimer ainsi par rapport à votre besoin Big Data ou à vos besoins de données et de restitution ça va être quel département ? Alors, on va avoir n'hésitez pas à répondre pour voir un petit peu comment ça se passe. On va être plutôt sur des gens du marketing plutôt l'IT c'est une initiative de l'IT ou c'est plutôt commercial ça vient du top management ou alors éventuellement donc d'autres départements. Je vous laisse le temps de répondre. Je vois que déjà des tendances commencent à émerger. Ok, je vais terminer le sondage. Les derniers doivent répondre. Ok, je vais terminer le sondage et on va voir ensemble les résultats. les résultats. Donc, on a finalement on a une grosse tendance marketing et IT. Je pense que c'est deux services qui doivent se parler régulièrement et finalement le reste des départements commercial top management ou des départements sont assez sont déjà dans une deuxième dans une deuxième deuxième lot en fait. Ça m'étonne guère parce que vous voyez l'exemple en plus que l'on a appris l'exemple Renault que l'on a appris au cours de ce webinaire ça a été porté par le service marketing alors évidemment avec le support de l'IT mais l'initiative a été faite par le marketing donc c'est intéressant de voir que ça se confirme très bien avez-vous des avez-vous des questions ce que je vous propose c'est d'écrire vos questions dans la dans la box qui est dédiée à ça et moi je vais y répondre pour tout le monde pour donner la réponse à tout le monde si vous avez des questions sur la partie peut-être sur l'architecture technique ou sur des sur des cas d'usage que on pourrait décrire alors un souci de connexion web peut-on recevoir les slides oui bien sûr et je vous enverrai également l'exemple l'exemple du tableau de bord là sur la natalité US puisque c'est un tableau de bord public que vous pouvez retrouver sur notre sur notre site web comment se passe la récupération de données et préciser la rupture technologique par rapport aux bases de données alors on va commencer la récupération de données alors dans la question en plus il est mentionné réseaux sociaux alors les réseaux sociaux sont une source de données la plupart du temps on va avoir des connecteurs spécifiquement pour chaque source de données on a des connecteurs pour Salesforce on va avoir des connecteurs même pour Facebook ou sur sur Twitter des choses comme ça je veux aussi bien préciser que les projets de Big Data c'est pas uniquement des projets réseaux sociaux c'est bien c'est une source de données mais c'est pas la seule et par contre voilà nous on va travailler par connecteurs systématiquement on va en définir différentes ce qu'on appelle des mondes et on fournit nous des connecteurs pour ces sources là qui sont de plus en plus variées alors bien évidemment comme j'ai montré on va avoir des connecteurs assez classiques sur des bases de données sur des sources de données mais on a des connecteurs qui le sont un peu moins sur des API web alors la rupture technologique par rapport aux bases de données notamment notre moteur de fusion de données alors déjà il y a une un grand enfin il y a vraiment deux parties il y a la partie fusion de données c'est à dire qu'en fait on a travaillé pour notre notre moteur de fusion de données a inclus je dirais en temps réel les différentes différentes sources de données et fusionne ça en mémoire et seulement en mémoire donc ça c'est déjà une grosse avancée par rapport à ça et ça permet aussi d'avoir des taux de compression et de fusionner des données en mémoire tout en ayant un bon taux de compression et en collant les données les unes aux autres en faisant des calculs multi sources de données également donc ce qu'il faut savoir c'est que notre technologie a reçu le soutien il y a quelques années maintenant du ministère de la recherche donc on a passé beaucoup beaucoup de temps ça fait plus de 10 ans de recherche et développement sur cette technique ensuite c'est associé à un moteur vectoriel donc de stockage en colonne mais en mémoire donc c'est ça permet également d'avoir des excellentes performances et surtout qui utilisent des environnements 64 bits à leur et des environnements multi-threadés c'est-à-dire c'est-à-dire des environnements qui ont des CPU avec des multicores et ça ça change pas mal de choses plus de de l'algorithmique qui permet de mettre en cage des résultats qui permet d'avoir des résultats sur des requêtes typiques qui sont beaucoup plus rapides liées à l'algorithmique donc beaucoup de travail d'algorithmique c'est là où se fait la rupture c'est-à-dire qu'on a un meilleur usage pour comparer brièvement une base de données va essayer de passer en force va faire vraiment c'est vraiment un algorithme plutôt en force alors que notre algorithmique va avoir une logique un peu plus intelligente alors des exemples de projets RH on a une question là sur les exemples de projets RH c'est très simple on travaille avec ADP GSI qui fournit pour l'ensemble de ces clients une offre qui s'appelle Decidium donc les clients payent pour accéder à leur tableau de bord sur leurs données et ADP GSI a donc aujourd'hui si ma mémoire est exact 400 clients qui utilisent Access Insight en tant que tableau de bord RH côté paye gestion des contrats absentee voilà donc on peut en parler on a une console RH également un dashboard RH qui est disponible notre modèle de facturation alors c'est pas au volume de données c'est pas au volume de données donc ça c'est la très bonne nouvelle puisque c'était parmi la question c'est principalement au nombre d'utilisateurs alors il y a déjà quelque chose qui est extrêmement nouveau c'est que nous on propose le même produit que ce soit installé sur vos serveurs ou dans le cloud donc c'est simplement un choix de façon d'utiliser le produit vous pouvez commencer dans le cloud et ensuite internaliser vous n'avez pas de version de produit et ensuite par rapport aux tarifications c'est basé uniquement au nombre d'utilisateurs et au nombre d'administrateurs il n'y a pas de module de choses comme ça vous avez forcément toutes les fonctionnalités et derrière là aussi quelque chose d'assez innovant dans vos contrats de maintenance vous avez aussi toutes les versions futures si demain on sort la version 14 ou la version 28 et bien vous l'avez également vous n'avez pas racheté de licence alors pouvez-vous brièvement expliquer comment fonctionne le mapping entre une DB relationnelle et des attributs indicateurs présents dans le dashboard oui je peux même vous montrer un exemple puisque ça ça se passe dans ce qu'on appelle le dictionnaire de données ici je vais en prendre un que je connais bien qui doit être par là voilà sur les vents ici oui je crois que ça soit celui-là voilà ce que ça va donner donc là on a des écrans comme ça de paramétrage on va pouvoir mettre les axes on va pouvoir les construire et très brièvement voilà c'est ce qu'on va trouver alors on a un analyseur de base et de source de données qui va nous permettre de pouvoir construire ce genre de structure bon là c'est une jolie structure pour la démonstration mais des fois les structures sont beaucoup moins belles et beaucoup plus grosses et ensuite ça permet effectivement de pouvoir renommer là vous voyez je peux modifier je peux avoir donc il m'a proposé automatiquement tout un axe temps ainsi de suite donc là aussi on est comme vous pouvez le voir également on est dans du paramétrage web c'est-à-dire que même sur des objets très techniques là je suis connecté en super administrateur j'ai une interface 100% web même pour construire les dictionnaires de données quel lien possible avec les données de réseaux sociaux j'ai déjà répondu on prend un connecteur spécialisé sur tel ou tel réseau social Facebook Twitter ou d'autres et on va avoir derrière on va avoir derrière la connexion et on va le récupérer comme n'importe quelle source de données à faire pouvez-vous créer des indicateurs non présents dans les DB oui oui bien sûr somme ratio calcul complexe bien sûr c'est je dirais j'ai envie de presque dire le B à bas de la BI mais oui 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 on peut le faire vous fournissez le stockage des données cloud oui si vous le ça fait partie de notre offre cloud mais si vous souhaitez aussi inclure d'autres d'autres sources de données cloud également on peut se connecter à du Amazon on peut se connecter à du Google on peut se connecter à plein de choses donc là aussi on préfère vous laisser le choix ce qui n'est pas forcément toujours le cas on n'est on n'est pas une boîte noire on vous laisse le choix si vous préférez tout mettre sur sur Amazon Redshift et que vous me dites ben non nous on va utiliser que cette base très bien si vous voulez utiliser plusieurs bases vous pouvez également coût minimum d'un projet Big Data ça dépend combien d'utilisateurs mais ça ne va pas chercher très très loin puisque on va dire vous pouvez avec 25 000 30 000 avoir un nombre d'utilisateurs très significatif et Insight installé sur vos sur votre sur vos serveurs vous n'avez pas besoin d'installer des choses extraordinaire alors évidemment derrière on va faire de la formation on va faire souvent des workshops ensemble mais un projet Big Data ce n'est pas un projet Big Money taille de client qui utilise Access Insight et bien on va avoir de la PME et historiquement on vient plutôt de projets grands comptes quand on a du laser Coffinoga par exemple qui nous utilise pour 15 000 utilisateurs on a on a d'autres clients qui sont à plus de 10 000 également et puis on a beaucoup de clients qui sont dans la fourchette intermédiaire entre 200 et 2000 utilisateurs puis ensuite on a des clients qui sont plutôt sur du 20 50 utilisateurs donc il n'y a pas vraiment une taille mini ou une taille maxi ce que nos clients apprécient en général c'est qu'on a une technologie plutôt plutôt sympathique plutôt performante sans avoir les limitations de produits qui font l'apprenage du mini memory et on a des fonctions de gestion des utilisateurs par exemple qui sont très avancées et comparables voire même dépassant parfois des grandes plateformes de BI extrêmement chères je pense notamment à la contextualisation au groupe d'utilisateurs et ainsi de suite Access Insight est-il modulable fonctionnellement Access Insight contient toutes ses fonctionnalités après si vous souhaitez acheter qu'une partie des fonctionnalités c'est juste une question de négociation et de licence mais vous aurez dans tous les cas le produit complet on ne veut pas commencer à vous dire il faut tel module il faut tel module qui ne sont jamais compatibles entre eux ou qui ne sont jamais compatibles avec votre dernière version d'OS et ainsi de suite donc on a tout mis dans la boîte vous utilisez ou vous n'utilisez pas après on peut parler de tout ça mais voilà donc ça c'est extrêmement on préfère parce qu'en termes d'installation vous savez une fois on a fait un proof of concept avec un client comparé par rapport à une autre solution du marché le temps qu'on fasse nous les deux tableaux de bord le concurrent n'avait pas installé ces 10 modules donc bon si votre métier c'est d'installer beaucoup d'applications vous n'allez pas apprécier Access Insights si votre métier c'est de délivrer des projets en temps et en heure c'est sûr que vous allez vite voir l'intérêt et après vous n'êtes pas obligé d'utiliser telle ou telle fonction le balance scorecard la mobilité vous n'êtes pas obligé de l'utiliser merci en tout cas pour toutes ces questions je vois que le temps tourne et on avait dit 45 minutes donc j'ai essayé de tenir un petit peu le timing mais je pense qu'on y est on a eu pas mal de questions merci beaucoup merci beaucoup pour votre participation on va bien évidemment diffuser la vidéo de ce webinaire très bientôt sur notre site et sur nos réseaux sociaux également je vous remercie et en tout cas on reste évidemment à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir par e-mail ou directement sur notre site merci à tous et j'espère à très très bientôt et j'espère Merci.